... Donc il est important, et ça c'est votre rôle, en tant que journaliste, je pense, de montrer réellement ce qu'est la pollution plastique avec des experts qui sont autour de cette table. Alors nous, quand on a commencé à médiatiser ces continents déchets, qui ne sont pas des continents, mais plutôt des soupes de microparticules de plastique, c'est vrai qu'à l'époque ça faisait peur et on s'était arrêté sur ce qu'on voyait. Mais plus on a enquêté, plus la recherche scientifique avançait, plus on s'apercevait que ce plastique se fragmente en plus petit encore, jusqu'à la nanoparticule. Et là on sait qu'à 99% de cette pollution plastique, on ne sait pas où aller, elle est sous forme de nanoparticules. Donc pour nous c'était très important de continuer la recherche. Après ce qu'on voulait prouver, bien sûr, c'est où vont ces micros et nanoparticules. Alors on se doute peut-être qu'avec l'évaporation de l'océan, ces nanoparticules intègrent le cycle de l'eau. Et on a cherché aussi à savoir si elles n'étaient pas sur la colonne d'eau à des profondeurs excessives à 100, 150 mètres. Donc l'originalité de cette mission, c'est ça, c'est d'être dans la recherche fondamentale et de comprendre où va ce plastique. La mission scientifique en Méditerranée, sur les expéditions 7ème continent, c'est de comprendre tous les mécanismes de formation, de transformation des nanoplastiques et les interactions des nanoplastiques avec le milieu environnement, avec les organismes, ces particules à l'échelle du nanomètre ont une réactivité vraiment particulière. Il y a très peu de données scientifiques et il faut comprendre tous ces mécanismes complexes. C'est pour ça qu'on a une approche pluridisciplinaire. Je suis physico-chimiste et nous travaillons avec des biologistes océanographes, des physiciens océanographes, des spécialistes de l'atmosphère, des mécaniciens des fluides, pour essayer de comprendre tous ces mécanismes complexes. Donc maintenant qu'on est capable de caractériser ces plus petites particules, de les détecter, on se rend compte que dans des échantillons atmosphériques, ou de neige, ou sur la Blanquise, dans des régions éloignées, elles sont présentes. Donc se pose la question du transport de ces toutes petites particules à grande distance. Ça c'est un volet qu'on aborde aussi sur les expéditions 7ème continent. On a emmené avec nous des échantillonneurs pour échantillonner l'atmosphère et savoir si le plastique en mer peut participer au transport du plastique dans l'atmosphère. Les plastiques, on pense que c'est des choses inertes qui arrivent dans les océans. Ce n'est pas le cas du tout. En fait, il y a énormément de vie qui va arriver sur ce plastique. Et les questions qu'on se pose, c'est est-ce que les bactéries qui vont s'adapter à ces plastiques, est-ce qu'ils sont pathogènes, est-ce qu'ils vont transmettre des maladies ? Donc ça c'est des choses qu'on est en train de regarder. Aussi, les plastiques, il faut voir que c'est des radeaux qui vont partir partout sur les océans. Et ça peut transporter des espèces d'un endroit à un autre. On appelle ça des espèces invasives qui peuvent perturber durablement un écosystème. Et l'autre aspect qui nous intéresse beaucoup, c'est est-ce que les bactéries qui vivent sur les plastiques sont capables de dégrader les plastiques ? On appelle ça la biodégradation. Et ça, c'est des mécanismes qui sont aujourd'hui inconnus et qui expliquent bien aussi le phénomène de fragmentation d'un gros morceau de plastique en un tout petit morceau de plastique jusqu'aux nanoparticules. Ce qui est complètement inexploré et ce qu'on va vraiment amener de nouveau avec cette expédition, c'est tout ce qui concerne les aérosols. C'est-à-dire comment ces plastiques vont aller dans l'air, qu'on va ensuite respirer. Et c'est important aussi de savoir s'il y a des bactéries qui s'attachent à ces plastiques qui vont aller dans l'air ou qui vont aller dans 150 mètres de profondeur pour savoir en fait l'impact global que ça va avoir sur la biodiversité de manière générale. De mon point de vue, en fait, je vais me servir de tous les types de données récoltées, que ce soit des particules nanoplastiques dans l'atmosphère, les particules nanoplastiques dans la colonne d'eau et les particules microplastiques et small microplastiques à la surface. Je vais m'en servir pour faire des simulations de répartition de ces différents plastiques dans l'eau principalement et peut-être aussi dans quelque temps dans l'atmosphère. Donc en fait, ce que l'on a récolté va me permettre, moi, de faire tourner des codes de calcul qui vont ensuite nous donner une estimation des endroits où on n'est pas allé finalement. pour connaître un taux de plastique là où on n'a pas pu prélever. On a vécu quelque chose de fort parce qu'on a beau s'attendre à des choses relativement tristes, on va dire, alarmantes, quand on arrive au moment où on sort les collecteurs et qu'on commence à compter et que le chiffre dépasse 100, puis 200, puis 300, puis 400, ce qui, sans être calculé vraiment de manière très très fine pour l'instant, mais ce qui nous indique que potentiellement on a rejoint des valeurs des grands bassins tels que l'Atlantique Nord. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est que finalement tous les jours, il y avait trop de plastique dans nos collecteurs. La deuxième chose qui m'a choqué, c'est qu'on a choqué, c'est qu'on a choqué, c'est qu'on a choqué, c'est qu'on a choqué. Sous-titrage ST' 501